Un manque criable d'infrastructures sur le stade départemental à mon tribune, Nipolouse, en fait c'est un terrain nu. Mais on va reprendre à l'éclairage avec de nouveaux projecteurs. Conséquence, c'est un manque d'intégration à l'élite du football national. Il faut recevoir des joueurs, même un peu partout du Sénégal, qui est ici à Bignonna. Autre part aussi, il y a une pépinière, aussi bien pour le Casasport et d'autres équipes de Dakar. Aujourd'hui, l'équipe est en division régionale. Mais les services départementaux du sport doivent être dans un état lamentable à Bignonna. Mais il y a un plaidoyer pour un terrain multifonctionnel. Nous aménageons des plateaux sportifs. Il y a une balle, un basket, un volet et une installation d'une piste d'athlétisme. Le département, il y a beaucoup de ressources humaines. Il y a des génies de l'argent du genre. Il y a un jeune pensionnaire de Bignonna Basket Club qui, malgré le terrain, est très bon. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont en NBA Académie. Donc, il y a des gens qui sont dans l'ombre. Mais la pratique sportive, il y a des gens qui sont dans l'ombre. D'ailleurs même, on a déjà un club de randonnées pédestres. Club de Bignonna. Et ce club de randonnées pédestres, c'est pour que les administrateurs, que ce soit préfectures, les corps, les représentants de l'État, les représentants de l'État, les représentants de l'État, tous les dimanches, ils ont des randonnées pédestres. Donc, c'est vraiment ce que je disais parce qu'il y a beaucoup de relations. Aujourd'hui, Bignonna, déjà qu'on a l'UVS, on a l'ISEP, donc la population est très grande. Nous sortons vraiment du tag de nos bris. Donc, vraiment, nous avons des infrastructures, nous avons des gens qui sont dans la barre. parce que souvent, quand tu vas là-bas, tu as un problème parce que tu veux le matin, qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est un problème parce que tu n'as pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Au long de la RN6, il y a un RN4, il n'y a pas de problème. Alors que le temps est à l'heure. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a des dispositifs, à chaque fois, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème sans pour autant être vraiment dans des conditions édouanes. Pour moi, c'est un appel vraiment que je lance à votre endroit. Je dois dire que j'ai des problèmes. Parce que si je n'ai pas de problème à Dakar, si je n'ai pas de liberté de voir, je n'ai pas de problème. Mais je dois dire que j'ai un problème. Donc, il n'y a pas de problème. Si je n'ai pas de problème vraiment, il n'y a pas de problème. Vraiment, vous n'y a pas de problème. Vraiment, nous vous féliciter. Parce que c'est comme ça, vous avez fait le maximum. Les jeunes aussi, qui ont de l'entendement, qui ont de l'entendement. Comme nous sommes de l'entendement, nous nous sommes de l'entendement. Mais la prochaine fois, sera la bonne pour tout le monde. Merci beaucoup, M. Le Boulx. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...